Bonjour et bienvenue à Connecté. Cette semaine à l'émission, il y a eu un réaménagement, la radiologie à l'hôpital d'Auroberval. La friperie Fribazor prend de l'expansion. Et puis, c'est le temps de ressortir vos boîtes à savon parce que la course de tacos est de retour pour la traversée pour la 70e édition. Bonne émission! Nous sommes présentement chez Fribbazor, qui est située dans l'ancienne église Saint-Jean-de-Brébeuf. Et j'ai pu m'entretenir avec la présidente directrice, Carole Pelletier. On a reçu, on a eu un don de mannequin, fait que c'est pour ça que c'est plaisant de voir... La mission du Fribbazor, c'est de soutenir la santé mentale au niveau de tous les organismes qui aident les gens à mieux vivre. OK? Ça peut être individuellement, ça peut être aussi des organismes à but non lucratif, puis aussi au niveau du public et du parapublic aussi. Puis, qu'est-ce que vous faites présentement à la friperie? OK. OK. Présentement, on fait beaucoup de la politique de dons d'urgence. OK. Les organismes ont été rejoints à peu près. Maintenant, on est rendu une douzaine d'organismes qui viennent ici avec la feuille de politique, puis ils viennent avec des individus pour aider, par exemple, s'il leur manque en cas d'urgence, des pantalons, au niveau de, par exemple, s'ils rentrent dans un nouvel appartement. Fait qu'ils viennent en urgence chercher ce qu'ils ont besoin pour continuer à vivre, là. Puis, c'est ça, c'est en collaboration avec les intervenants. Oui. Fait que là, on est rendu au section, on est en train de le monter, notre section manteau, enfants et femmes. L'homme, c'est de l'autre côté. Fait que ça, c'est une autre belle section que ça va très bien, puis que les gens apprécient beaucoup, puis c'était un beau prix. Bien, l'implication, c'est que les gens, quand ils viennent faire du bénévolat ici, c'est un travail d'équipe. Puis, à la moyenne des gens, tu sais, ce qu'on demande, c'est d'être là trois heures semaine. Puis, ils vont, à la suite d'une petite entrevue, OK, de 10-15 minutes, on regarde, voir c'est quoi le talent, OK, c'est quoi la disponibilité. À ce moment-là, ils ont un mois, tu sais, qu'ils peuvent essayer un peu partout. Après ça, ils choisissent, avec nos besoins aussi, ils choisissent le département qu'ils aimeraient travailler. Comme il y en a que c'est plus la friperie, il y en a que c'est plus la loterie. C'est au choix de la personne, j'ai à l'accueil aussi pour accueillir les gens. En ce moment, c'est surtout l'accueil, là, que j'ai un peu besoin. Puis, c'est le mardi puis le jeudi, si jamais ça les intéresse. Demain, c'est un super samedi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est exactement? OK, le super samedi, c'est pour donner la chance, OK, à ceux qui travaillent, par exemple, du lundi au vendredi, de 9 h à 4 h, d'avoir la possibilité de venir durant, au moins une fois par mois, de venir magasiner le samedi. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas venir. Ça fait que ça donne, c'est sûr que c'est bien apprécié. Ça fait à peu près un an qu'on fait ça, un super samedi, une fois par mois. C'est surtout la troisième semaine du mois, la plupart du temps, puis c'est très apprécié. Ça permet à toute une partie de la population de pouvoir magasiner. Qu'est-ce qu'il y a, j'ai d'ici, l'argent, ça sert à aider par projet. Puis là, vous allez en entendre parler plus tard des projets pour aider d'autres organismes. Je suis en train de monter ça pour aider tous les organismes. Ils vont me voir. Puis au niveau, une fois que vous recevez les vêtements, vous les mettez en boutique, est-ce qu'il doit y avoir un roulement assez constant? Parce que je veux dire, les ménages de printemps, on fait souvent des ménages de garde-robe. J'imagine que vous devez quand même avoir beaucoup de vêtements, de morceaux. On en a juste bien pour bien fonctionner, pour que mes bénévoles, il n'y ait pas un surplus de travail. Ça fait qu'on reçoit, c'est ça, les vêtements, on les reçoit durant la semaine. Quand les dons arrivent, c'est durant les heures d'ouverture. Puis il y a un roulement régulier, puis on n'a pas de surplus. Il y a un beau roulement. À ce moment-là, on n'a jamais trop, puis on n'a jamais... On est bien, je veux dire, on est chanceux. On a justement un beau roulement pour avoir des beaux vêtements, de l'article au niveau du bazar aussi. Ça fait que le roulement se fait normalement, puis sans contrainte. On n'a pas de... ni trop, ni moins. On est bien avec notre façon de fonctionner, avec les bénévoles, ça va bien. En terminant, est-ce qu'on peut rappeler les heures d'ouverture pour les jeunes qui veulent venir magasiner? On rappelle aussi qu'on doit apporter notre sac réutilisable pour pouvoir le remplir, puis d'apporter plusieurs morceaux. Mais vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure? OK. On est ouvert du lundi au jeudi, de 9h à 4h, à 16h, et l'heure du dîner y compris, à ce moment-là. Puis on a surtout notre super samedi, une fois par mois, qui est annoncé par notre site Facebook, là. C'est de 10h à 3h, puis c'est aussi l'heure du dîner y compris. Il y a eu un réaménagement au niveau de la radiologie à l'hôpital d'Auroberval, et le docteur Jean-Michel Tremblay nous a donné les détails. Est-ce que, justement, là, au niveau de la... Récemment, on a réaménagé un peu le niveau de la radiologie, surtout au niveau du taco. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un taco? Un taco, là, comme les patients le décrivent souvent, c'est le gros beigne où on se couche sur une civière, puis on passe dedans, puis ça fait plein de rayons X en même temps. Fait qu'au contraire d'un rayon X, où c'est une image en deux dimensions, on voit le cœur et la colonne qui sont un devant l'autre, fait que c'est plus difficile, des fois, à interpréter, ou ça me donne moins de précision. Un taco, c'est comme plusieurs rayons X, fait que ça donne des images en trois dimensions, donc beaucoup plus précis pour poser des diagnostics. Au niveau de la radiologie, à quel moment vous avez réalisé qu'il fallait un réaménagement? Bien, en fait, il y a une durée de vie dans les gros appareils technologiques comme ça. Le taco était en fin de vie, il tombait souvent en panne, fait qu'il y avait des délais, ça allongeait les listes d'attente, tout ça. Fait que c'est le ministère qui se charge d'acheter les nouveaux équipements, de faire l'acquisition, comme c'est le cas ici. Fait que c'est pas la fondation qui a financé le taco, c'est vraiment la responsabilité du ministère. Nous, ce qu'on a fait à la fondation, c'est qu'on a financé le réaménagement physique des lieux, parce que le taco, la salle était petite, était à l'écart, à savoir, dans le fond, à l'hôpital de Robert-Val, il y a plusieurs examens de radiologie qui sont disponibles, mais ils sont un peu dispersés partout dans l'hôpital. Il y en a au troisième étage, il y en avait à un certain endroit au premier étage, puis en radiologie. Le but du projet de réaménagement de la radiologie, c'est de rapatrier tous ces services-là au même endroit pour améliorer l'efficience du service. Comme administrateur à la fondation, on a la responsabilité de collecter des fonds, mais aussi de bien gérer ces fonds-là. Puis notre mission, finalement, c'est de donner des services à la population, des services directs. Quand on s'est fait approcher pour ce projet-là, on s'est dit « raménager des lieux physiques. Est-ce que ça va donner des services directement à la population? » On avait quand même des réserves, des questionnements, et on s'est rendu compte rapidement que oui, ça donnait des nouveaux services à la population de façon significative, parce qu'en rapatriant tous les services au même endroit, en créant un lieu de travail qui est plus efficace, plus fun pour les employés aussi, un, ça améliore la rétention des employés, qui est une ressource précieuse, on ne le cachera pas, tout le monde le sait, mais aussi, ça va améliorer l'efficience globale du service. Ça veut dire concrètement que ça va pouvoir améliorer les plages en disponibilité pour les examens de l'ordre de 22 %. On va pouvoir faire maintenant des examens. Tu sais, les patients qui attendent des examens depuis des mois, bien, ils vont pouvoir venir le faire de soir maintenant. Ça fait que ça, ça va réduire les listes d'attente. On va pouvoir avoir des chirurgies plus rapidement. Parce qu'on le sait, la radiologie, c'est un service qui gravite autour de tous les autres services, puis on est souvent dépendant de ça. Ça fait qu'en améliorant le service de radiologie, on améliore vraiment aussi globalement un peu tous les autres services. Puis comment s'est déroulée la collaboration avec la Fondation Domaine du Roi et au niveau de l'hôpital? C'est très bien été. C'est très bien été. Les services de radiologie nous ont approchés. Ensuite de ça, on leur a représenté un peu nos questionnements, tout ça. On s'est vite rendu compte qu'il y avait un impact positif pour la population, puis après ça, ça a été rondement. Ça nous a fait plaisir. On a investi un montant total de 550 000 $ dans le projet. Ça fait qu'un énorme merci à nos généreux donateurs. Honnêtement, c'est ça qui fait la différence. Puis ils sont là année après année. Mais globalement, c'est vraiment bien été. Les communications avec le CIUSSS, avec les ingénieurs, tout ça, ça a été vraiment rapide puis efficace. La course des tacos, c'est un souvenir qui a marqué plus d'une personne ici à Roberval. Et puis là, c'est le temps de ressortir vos boîtes à savon parce que cette fameuse course sera de retour pour la 70e édition de La Traversée. Roger Morin nous a donné les détails. Le 70e anniversaire, c'est peut-être le temps de faire un retour en arrière. Ah, étant jeune, on a vécu les anciennes, dans la huitaine de gaieté, ce que ça s'appelait dans le temps. On a vécu les courses de boîtes à savon. Alors, c'était un rêve de pouvoir ramener ça, d'autant plus que l'an prochain, cet été. C'est la 70e édition. Donc, je me suis permis une petite suggestion à La Traversée du lac et ils ont adopté immédiatement ma suggestion. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi ces courses-là? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Donc, on aura des normes de fabrication maximales pour des petits tacos, des petites voitures. Et les gens vont avoir un podium de départ. Les gens vont faire une certaine distance dans une pente. Il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de pédale, il n'y a rien. Tout ce qu'il y a, c'est vraiment la pente qui fait en sorte qu'il y aura du mouvement. Et on chronomètre le temps de chacun pour déterminer dans chacune des catégories qui sera le meilleur, le gagnant pour cette édition-ci. Comment fonctionnent les catégories? Est-ce que vous allez avec les âges? Absolument. On aura trois catégories d'âge pour les jeunes, donc de 6 à 9 ans. La deuxième catégorie de 10 à 13 ans et la troisième de 14 à 17 ans et la dernière pour les adultes de 18 à 102 ans. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des règlements à suivre? Les règlements vont suivre par la suite parce qu'ils seront tirés de l'Association des coureurs de boîtes à savon du Québec. Donc, c'est des règlements que nous, on n'a pas réinventés, qui existent déjà. On va les adapter à ce que nous, on a besoin au niveau de la traversée. Et ce sera tout simplement des règles de fonctionnement, des mesures, des dimensions à respecter pour les coureurs, des ajouts ou non à des véhicules, parce qu'ils devront être munis de freins, ils devront avoir un volant, ils n'ont pas tiré par des cordes, une ceinture de sécurité. Les gens doivent porter un casque, donc des choses semblables qui seront bien identifiées et on ne sera pas négociable sur les règlements qu'on va mettre. Si on a envie de gagner la course, est-ce qu'on met sur l'originalité, la vitesse, comment ça fonctionne, c'est quoi les critères? Premièrement, vous pouvez jeter des clous par terre pour faire crever les pneus des adversaires, mais ça ne sera pas accepté. Je vous dis tout de suite, ça ne sera pas accepté. Donc, ce sera vraiment au niveau de la vitesse, ce sera au niveau de la performance du véhicule. Donc, les gens devront construire, être aérodynamiques, mais également être originaux, parce qu'on va peut-être avoir des prix concernant l'originalité des véhicules et des déguisements que les gens voudraient bien avoir lors de la course. Étant donné que c'est vous qui avez décidé de proposer ça à la traversée, de ramener ça pour la 70e édition, ça va être comment pour vous de revivre un peu le souvenir que plusieurs personnes ont ici au Lac-Saint-Jean? Ah, moi, je l'ai dans un trip, puis je le vois déjà, je le visualise, puis j'imagine une arrivée, parce que moi, j'aimerais dans mon fort à intérieur que la course soit sur la rue Ménard et que l'arrivée soit sur le quai pendant l'attente des nageurs à la traversée du lac. Imaginez avoir 4 000, 5 000 personnes sur le quai en train d'attendre les nageurs, mais en train d'attendre nos coureurs qui arriveraient, ce serait extraordinaire. Bien, écoutez, merci beaucoup, puis on souhaite que ce soit un beau succès pour cet été. Ça le sera. Voilà, c'est tout pour cette émission. J'espère que ça vous a plu, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis on vous laisse sur les images du Salon de l'emploi qui avait lieu au Château Robertval. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.